Musique Unité 4. L'énergie dans notre vie. Grammaire. Conjugaison. Orthographe. Lexique. Évaluation et consolidation. Page, 139. Parcours français. Grammaire. 1. Je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale, cc et l ou cc t. a. Chez notre voisine, la radio reste allumée toute la journée. b. Mon père a mis deux petites piles dans la télécommande. Toute la journée. CCT. Dans la télécommande. CCL. 2. J'écris une phrase qui contient un complément circonstanciel de temps, cc t, et une autre qui contient un complément circonstanciel de lieu, cc et l. a. Je vais à la bibliothèque et tous les mercredis après-midi pour étudier. b. J'ai rencontré mon meilleur ami à la gare. 3. J'enrichis la phrase suivante en ajoutant un cc t et un cc et l. J'ouvre la fenêtre pour profiter de la lumière du soleil. 4. J'ouvre la fenêtre de ma chambre chaque matin pour profiter de la lumière du soleil. 4. J'écris une phrase enrichie. Chaque dimanche matin, je lis tranquillement mon livre préféré dans le confort de mon jardin, bercé par le doux chant des oiseaux. Conjuguaison 1. Je souligne le verbe conjugué correctement au conditionnel présent. Ils se souviendraient, souviendront, de leur visite du parc éolien de Tarfaya. Ils se souviendraient de leur visite du parc éolien de Tarfaya. 2. J'écris les verbes de la phrase suivante au conditionnel présent. Selon Eyoub, une fois arrivés à Taounaat, nous se promener un peu en ville puis nous aller voir le barrage hydroélectrique à l'Ouada ou nous prendre quelques photos. Selon Eyoub, une fois arrivés à Taounaat, nous nous promènerions un peu en ville puis nous irions voir le barrage. Le barrage hydroélectrique à l'Ouada ou nous prendrions quelques photos. 3. J'entoure, dans les phrases suivantes, les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. A. Réfléchirez. Réfléchissez. Avant de consommer. B. Nourrissons. Nourrirons. Les avec ses fruits. 4. J'écris une phrase avec chacun des verbes suivants conjugués à l'impératif présent. A. Agir. Première personne du pluriel. B. Choisir. Deuxième personne du singulier. Agissons ensemble pour un monde meilleur. 5. Choisis ta voie avec sagesse. 4. Orthographe. 1. Je retrouve le singulier des mots suivants. Coraux. Travaux. Bocaux. Portails. Carnaval. 5. Choisis ta voie avec sagesse. Coraux. Coraux. Corail. Travaux. Travaux. Travail. Bocaux. Bocals. Portails. 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 Carnaval. Carnaval. 2. J'écris les mots suivants au pluriel. Cheval. Chacal. Portails. Travail. Hôpital. Hôpitaux. 3. J'entoure le mot qui convient. a. Quelle. 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 Technologie impressionnante. b. Les scientifiques pensent. Quelle. 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 Va bientôt disparaître. a. Quelle. Quelle. Technologie. Impressionnante. b. Les scientifiques pensent. Quelle. Va bientôt disparaître. b. Lexique. 1. J'entoure les préfixes et les suffixes dont les mots suivants. transformer. Barrage. Remplacer. Développement. Réchauffement. 1. J'entoure les comp olhoés. Parce que après. 1. Jun lado. Réchauffement. 2. Je forme de nouveaux mots à partir de préfixes et suffixes suivants. R. D. Mon. Âge. Un. Hable. 3. Revenir. Défaire. Doucement. Lavage. Incapable. Mangeable. 3. Je complète les phrases suivantes avec Pétrole. Planète. Barrage. Charbon. Électricité. Éco-citoyens. Protégeons notre. Réduisons notre consommation d'. Construisons des. Au lieu d'extraire du. Ou du. Soyons des. Protégeons notre planète. Réduisons notre consommation d'électricité. Construisons des barrages au lieu d'extraire du pétrole ou du charbon. Soyons des éco-citoyens. 4. Je complète la phrase suivante par des mots appartenant au champ lexical de l'énergie. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus consommer des comme le pétrole, le. Et le. Ils préfèrent les. Comme l'énergie. L'énergie. Et l'énergie. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus consommer des énergies. Fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ils préfèrent les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada